Quelle situation, 25 ans après la crise de la dette, quel est le bilan du modèle qui a été apposé aux pays en développement depuis 25 ans ? Ce bilan est tout à fait négatif. Le discours dominant lorsqu'on a imposé aux pays en développement le modèle néolibéral et l'ajustement structurel était de dire que si on appliquait correctement les politiques proposées par la FNU et la Banque mondiale, non seulement le niveau d'endettement des pays du Sud allait se réduire, mais ils allaient pouvoir de nouveau connaître un développement économique et retrouver une amélioration à différents niveaux économiques, sociaux, etc. Le bilan, il est clair. Le programme des Nations unies pour le développement l'a écrit à plusieurs reprises, et notamment au début des années 2000, que pour toute une série de pays en développement, la situation s'est fortement aggravée au niveau de la pauvreté et des inégalités. Avec la crise économique internationale qui a exposé en 2008, les choses se sont encore beaucoup plus détériorées. Il faut savoir qu'en 2007, il y avait 850 millions de personnes qui souffrent de la faim. Maintenant, les Nations unies le déclarent, il y a plus d'un milliard de personnes qui souffrent de la faim. La Banque mondiale fait le même bilan. La Banque mondiale annonce que d'ici quelques années, le nombre de pauvres, selon les critères de la Banque mondiale, à savoir de vivre avec moins d'un dollar par jour, indicateur de pauvreté qui, par ailleurs, est tout à fait critiquable. Il faut avoir un regard critique aussi sur cet indicateur, mais la Banque mondiale l'affirme. D'ici quelques années, le nombre de personnes qui vivront avec moins d'un dollar par jour pouvait augmenter de 53 millions de personnes. Donc, au niveau économique et social, la situation s'est détrimentée. Le tissu économique et social s'est déstructuré. Beaucoup de productions se sont détruites. Il y a l'arrivée de transnationales qui, avec des chiens de concurrence, avec des prix subventionnés, ont déstructuré les économies du Sud. Et, par ailleurs, au niveau de la dette, alors que le discours dominant était de dire que si on appliquait correctement les mesures proposées par le FMI et la Banque mondiale, les économies du Sud allaient non seulement voir leur niveau de dette diminuer, mais allaient aussi retrouver de la croissance économique et réintégrer de manière tout à fait positive la mondialisation néolibérale. Ce qui s'est passé, c'est que non seulement la dette n'a pas diminué, mais elle a été multipliée par quatre. Et dans le même temps, il faut savoir que les pays du Sud ont remboursé des sommes considérables. Donc, comme je vous l'ai dit, en 1980, la dette extérieure des pays en développement était de 6 milliards. La dette extérieure publique, donc c'est que les gouvernements du Sud devaient, à l'égard de la Banque mondiale du FMI, des États du Nord ou des banques privées, était de 350 milliards de dollars. La dette, aujourd'hui, en 2008, est égale à 1 430 milliards de dollars. Elle a été donc multipliée par quatre. Ce qui est très intéressant de voir, c'est quel est le montant qui a été transféré par les pays du Sud au titre du remboursement du service de la dette pendant cette période, donc entre 1980 et aujourd'hui 2008. Eh bien, on se rend compte que les pays du Sud ont transféré 4 400 milliards de dollars pour une dette, je le rappelle, qui était de 350 milliards de dollars et donc qui est aujourd'hui de 1 430 milliards de dollars. Ce qui veut dire que si on fait une équation que pour un dollar qui était dû par les économies, les pays du Sud, ils en ont remboursé 12 fois le montant et ils sont maintenant encore quatre fois plus endettés. Donc, pour les pays du Sud, on pourrait dire que 1 moins 12 égale 4, c'est-à-dire que pour un dollar, ils en ont remboursé 12 fois le montant et ils sont encore quatre fois plus endettés. Ça représente évidemment un business tout à fait impressionnant. Si on le compare par exemple à un prêt hypothécaire, ici en Belgique ou dans d'autres pays d'Europe, on a une équation qui est égale à 1 moins 2 égale 0. C'est-à-dire que pour un euro que l'on emprunte, on en rembourse plus ou moins le double, 2, mais à la fin du remboursement, on n'est plus endettés et nous avons la maison par ailleurs. Donc, 1 moins 2 égale 0 et pour les pays du Sud, c'est 1 moins 12 égale 4. Et on pourrait même rajouter que quelque part, eux, perdent la maison. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que les économies, les gouvernements du Sud, quand des échéances de remboursement arrivent, ils n'ont pas suffisamment de ressources pour rembourser. C'est à ce moment-là que les institutions internationales arrivent et négocient avec les gouvernements la vente de toute une série de secteurs stratégiques. Il y a énormément d'exemples, notamment au Mali, en Afrique, mais en Amérique latine, en Asie, c'est très souvent comme ça que cela se passe. Je peux donner un exemple. C'est le chemin de fer malien. Le gouvernement du Mali devait rembourser une dette à l'égard d'une banque privée. très importante, il n'y avait pas les moyens. Et la Banque mondiale, alors, a dit au gouvernement que s'il voulait trouver les ressources, il y avait une transnationale canadienne, Transrail, qui était très intéressée à racheter ce rail qui va d'Obamaco à Conakry. Et donc, on a évalué la valeur de ce patrimoine, les chemins de fer, les wagons, etc. On a évalué ça à 109 milliards de francs CFA. Il a été vendu par Transrail à 9 milliards. Donc, ça représente vraiment cet embradage tout à fait impressionnant. Et cet argent qui a été récupéré par le gouvernement de Maliens, évidemment, n'a pas du tout servi à améliorer les conditions de vie des Maliens qui vivent déjà dans une situation difficile, mais a servi directement à rembourser une banque privée qui, par ailleurs, a déjà été remboursée de multiples fois. Donc, voilà la situation actuelle. Les pays du Sud remboursent, ont remboursé plusieurs fois la dette, mais ce processus, ce mécanisme est programmé pour être infini, pour ne jamais s'arrêter. Donc, il est vraiment fondamental de briser le cercle infernal de l'endettement et de dire avec simplicité que les pays du Sud, non seulement ne sont pas endettés, mais sont créanciers des pays du Nord. Parce que même la Banque mondiale l'admet dans de nombreux rapports, c'est que l'Est, ce n'est pas le Nord qui finance le Sud, mais c'est bien le Sud qui finance le Nord. Si on ne prend que les flux financiers qui passent des pays industrialisés aux pays du Tiers-Monde et des pays du Tiers-Monde, si on les compare avec les flux qui viennent des pays du Tiers-Monde et qui viennent vers les pays industrialisés, on se rend compte que chaque année, les pays du Sud transfèrent plus d'argent, plus de flux financiers vers le Nord que ce que le Nord envoie vers le Sud. On peut simplement donner un seul chiffre pour comprendre, quand on parle par exemple de générosité à l'égard des pays du Sud, on entend parler de l'aide publique au développement et qu'il faut augmenter l'aide publique au développement pour permettre aux économies du Sud de financer un développement intéressant. Et déjà, l'aide publique au développement au niveau mondial est plus ou moins évaluée, bon an, mal an, à 100 milliards de dollars. Et on peut comparer tout simplement cela au transfert réalisé par les gouvernements du Sud au titre du remboursement de la dette, qui est évaluée, et ça dépend des années, mais entre 250 et 400 milliards de dollars chaque année. Merci. 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 Merci.